donc pour la dernière fois donc pour la dernière formation ici live c'est ça ici pour ceux qui ne sachent pas change d'entreprise je nomme pas celle où je suis je nomme pas la suivante ça rien faire la pub donc mais ça va impacter un petit peu les formations je vais continuer mais là il n'y en a pas la semaine prochaine on va continuer aux semaines ça va passer aux deux semaines l'avenir va nous le dire mais ce qui est cool c'est que je vais apprendre des nouvelles choses il y aura de la nouvelle matière il y a un avantage là-dedans peut-être un petit moins de temps au début à la fin bon ça c'était pour le contexte maintenant on va retourner dans le vif du sujet donc on était l'année après on s'était arrêté sur les tests unitaires qui s'exécutait sur le webdav pour vérifier la création de directories les balles login la création on était resté là dessus en fait ce container il avait deux particularités c'est à dire j'avais mon excusez moi mon webdav en lui-même et j'avais mon container qui faisait juste de validation d'intégration qui lui ben quand je l'exécutais je faisais un docker up pour démarrer le webdav et ici je faisais un docker run pour faire une exécution one shot c'était ce qu'on voyait ici docker up pour le webdav et un docker run juste pour faire les tests unitaires évidemment il me retourne le code d'erreur résultat zéro quand tout est bien allé autre chose s'il ya eu un problème classique donc je vais juste revenir sur une chose donc à l'intérieur du projet de github vous l'avez moi je l'ai juste extrait ici une petite particularité qui va se retrouver voyez mon projet x3 webdav il est donc à la racine à la racine j'ai mon docker compose qui est présent et mon docker file pour la compilation et j'ai mon docker compose pour l'orchestration le démarrage avec l'ensemble des variables d'environnement si vous regardez à l'intérieur du de la section validation intégration si je reprends mon docker compose qui est là et si on regarde mon webdav je prends quand le bien je prends le même qui a deux steps plus haut ok donc c'est vu que je remonte de deux coups là un 2 donc il prend celui-là natif j'ai pas deux définitions de ma compilation là c'est le même puis avec la dans le docker compose je dis bon ben ta définition aller avant ok juste parce que je vais être sûr que quand je build ça soit le même finalement que je vais faire la différence qui va se passer c'est que si je prends le docker compose à l'intérieur du test d'intégration je vais donner comme flag au lieu que ça soit les tests qui est celui là par défaut c'est une je vais donner le tag bill parce qu'il est dans le processus de bill donc normalement ces images là je les utilise pas je vais juste je les tag bill puis dans mon donc point 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 d'accueil compose là à ce moment là j'ai le vrai donc là comme il n'y a pas d'extension il va mettre les tests puis j'ai mon bail qui est le répertoire quoi juste particularité pourquoi j'ai fait ça j'aurais pu bilder avec les tests aussi pour faire mes tests d'intégration mon problème qui se passait c'est que moi j'ai le sert le conteneur web dave les tels il roule en production sur mon serveur et mon jenkins roule sur le même serveur donc quand j'aurai fait le build pour tester mon il aurait avoir été mon les tests fait que je me serais retrouvé avec une incohérence en fait donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je le belle avec le mobile comme ça lui touche pas celui là qui est en production et quand il est bon ben là il va créer le les tests et à ce moment là il va pouvoir avoir été celui là que j'ai en cours c'était un domaine donc en fait si vous arrêtez écouter la vidéo après les explications la logique c'est parfait parce que c'est vraiment là qui est le plus important la routine de comment on le fait là c'est entre guillemets un détail puis on pourra pitcher autant que vous voulez que sur mon script piton parce que vous avez accès avec vous pouvez cliquer par contre si vous avez des remarques ou des améliorations un push request est accepté probablement après révision donc celle ci étant dit donc le grand juste rappel rapidement de l'objectif j'ai contenu x3 webdav je veux pouvoir faire des modifications à l'intérieur de mon guide donc du code mais j'ai pas le temps de tout refaire mes tests avant de passer en pro donc je veux automatiser ça et qu'à la fin il envoie dans le docker registry mon conteneur ma définition x3 webdav est dans un projet guide qui contient plusieurs conteneurs et c'est vraiment ça mon problème qui m'a amené à mettre toute ma poutine en place mais je pense que l'exercice vaut la peine de toute manière pour une autre utilisation mais idéalement ça a été de faire des projets séparés mais bon ah ouais donc l'idée c'est de quand je fais des guides donc l'avantage c'est que j'ai des commits qui sont décentralisés fait je peux faire complètement avec svn on a une situation différente c'est que là je peux faire des commits mais je vais pousser peut-être cinq six commits à la fin puis c'est là qu'il va garder puis je pourrais avoir des commits qui sont pas juste sur x3 webdav mais ça pourrait être sur x3 git là sur jenkins dans n'importe quel répertoire du projet mais ça reste des commits puis mais ce qui est sûr c'est que je vais avoir des meurs du request ou des push qui vont arriver au serveur quand les cinq six voire les dix commits vont m'arriver à mon serveur fait ma problématique faut que je qu'une fois je reçois tous ces combats que je reçois mon mon push que je lise les commits puis que je vois si c'est pour le répertoire ou non c'est ça l'idée c'est parce que puis est-ce que c'est pour ce directeur leader bon concept au niveau réalisation d'un push donc je commis dans git lab et automatiquement ça l'envoie dans jenkins la tâche donc elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lister je vais passer en paramètres quels répertoires je veux traiter mais c'est comme j'avais dit mon projet guide moi j'ai comme je crois moi vingtaine trentaine de conteneurs qui sont définis mais ils sont pas tous matures à être automatisé tu sais parce qu'il y a des moments où j'étais pas rendu là j'avais pas compris ça encore donc tu sais on est donc là en fait j'en ai peut-être trois la réalité elle est là tu sais mais tu sais les nouveaux ils sont faits avec toi donc à la fin puis tu sais les trente autres dans le temps ils vont mourir de toute manière donc fort probablement donc l'idée c'est donc là aujourd'hui ça sert à rien qu'il est très douce si de toute manière ils sont pas ils sont pas sont pas fait en conséquence donc il va regarder leur et je vais passer en paramètres le répertoire qui va être utilisé pour faire la compilation je vais pas faire de compilation si le commit est réalisé par l'usager robot si c'est un truc automatisé parce qu'il a mis la doc ou de quoi je vais pas le compiler nécessairement donc il va avoir des usagers qui vont être exclus 1 et je vais ce que je voulais pas c'est que si les comités ont été déjà réalisés dans le passé même si tu as fait qu'il leur compilent tout parce que tu es comme il ya eu des comités dans le passé je veux mettre un flag pour dire tu sais mettons que je vais sur la job jenkins puis je fais build si tous les comités ont été fait ben ça sert à rien que tu rebille tous les les projets là tu sais donc je voulais avoir un vrai je m'étais j'ai pensé je me suis dit tant qu'à avoir français tu le fais quoi je me suis bien fait chier c'est pas grave c'est pas grave c'est vrai mais c'est vrai mais j'ai moi j'ai bien aimé ce projet je vous le présente là en deux heures mais je dirais pas le temps que j'ai passé dessus tu le comptes pas donc donc jenkins va extraire les scripts de jenkins depuis gitlab les critères donc s'il ya des noms d'utilisateurs qui sont exclus il va pas faire le billet il va vérifier si le répertoire est inclus ou exclut le exclut c'est dans le wishlist il n'est pas encore fait il va valider si le numéro de comité fut pas déjà traité lors d'un précédent build et oui ça aussi c'est dans la wishlist en fait je sais plus s'il est dedans honnêtement mais en fait ce que je voulais c'était que valider par l'usager qui comité ou exclure un usager et s'il ya un message dans le commentaire comme d'où notre bill ben pas faire mais je suis plus sûr j'ai détesté j'ai connu les paramètres il est pris mais bon alors la compilation moi c'est ça le dit faut la let us au lieu de bill que j'ai parlé juste avant si la compilation fonctionne il exécute les unités si le test unitaires fonctionne et bill donc il passe de celui-là du bill il le tague à l'est en fait je refais une compilation pour être sûr et attend et puis là le script il va mettre un fichier de configuration justement pour indiquer que le comité il a marché avec la date du comité le diagramme ça c'est le diagramme le comité tac webhook à jenkins jenkins démarre la job il extrait le script de jenkins depuis en fait non il extrait le projet de docker il appelle le script de bill de jenkins il fait un double du guide du script pour faire les validations dans les validations il regarde l'aloué je t'ai des temps cas d'acteur cas je pourrais passer en paramètres pour dire ne traite pas les billes précédent tel numéro pour que mais en fait pour le moment je le mets à non mais je me suis dit qu'à un moment été j'aurai tellement de comité qui va peut-être falloir que j'ai sauté quitter quand tu es dans le code ça va bien donc pour chaque comité il va faire la validation donc ça c'est ici c'est les noms de mes fonctions que j'ai utilisé donc ça vous permet de vous récupérer assez vite donc il va extraire les informations du comité il va valider est ce que l'usager il est dans les exclusions est ce que le directorie est inclus le message il va checker le dernier comité dans le fichier de configuration du répertoire pour vous dire je l'ai déjà fait lui ça sert à rien je le traite et après il va retourner une liste de répertoires parce que là aujourd'hui je traite juste x3 web dave mais pour un même comité si j'ai modifié plusieurs répertoires il va générer une liste de répertoires à compilé j'en ai touché plusieurs je suis donc je consolide la liste des répertoires parce que parfois j'ai des doublons parce que j'ai eu plusieurs comité qui répondent à secrétaire s'il doit faire un bill donc oui non il s'arrête là il passe dans la loupe des directories et là c'est que moi ce que j'ai fait c'est que j'aurais pu utiliser un script maven mais bon je suis un peu vieux fait que je me suis dit je vais utiliser un bon vieux mec qui marche très bien donc il regarde s'il ya un mec file dans le directory si on n'a pas ben il s'arrête ça veut dire que le système il n'est pas prêt à prendre en charge si oui alors il va il va appeler le mec pour faire justement le bill des démarrages en fait l'idée pourquoi j'ai utilisé cette mécanique ici dans le bill directory c'est que tu sais j'ai bien beau essayer de faire quelque chose de pas mal uniforme pour tous mes conteneurs mais dans la pratique ils sont tous différents tu sais d'ailleurs tu étais tu mets un roadmap un processus mais tu sais à la fin ah ben lui il faudrait qu'ils aient ça en plus à lui il faut qu'ils aient ça donc puis je veux pas modifier mon script python à chaque fois pour faire cette petite particularité donc au moins le mec file c'est un fichier avec la liste des définitions qui est dans le répertoire donc chacun sa particularité chacun a ses opérations par contre lui quand mon script va appeler il va faire mec or il va bilder tous les halles peu importe les opérations qui a réalisé donc j'ai une définition par répertoire de l'opération à faire pour bien être en mesure de gérer mes exceptions une fois que ça a fonctionné bien entendu s'il va créer un fichier il va il va le comité sur le serveur donc là ça donne à peu près l'idée tu sais le flot là du pro du programme donc au moins vous serez en mesure de lire en référence avec les appels bien sûr ça reste sur une autre version là mais ça c'est autoscope avec les pailles et tout là mais il faut continuer à s'amuser donc combien de temps j'ai pris ben tu sais on va dire deux semaines cinq jours deux heures par jour à peu près donc environ 20 heures mais tu sais à la fin je vais économiser du temps là supposé peut-être mais je me souviens d'amuser puis tu sais ouais c'est ça ou alors tu sais passer du temps à préparer des formations gratuites pour du monde sur youtube là tu sais j'ai des rapprochement là avec mon vingt heures il est collègue c'est d'un des vols là c'est à peu près c'est à 20 heures mais c'est bon donc il y en a donc la mise en place de la solution à papa papa ça j'ai déjà dit c'est un 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 jeu avec l'ensemble logique fut réalisé ce qu'ils aient un petit bout que je n'ai pas vu donc ça c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent et donc j'ai déjà mis donc on va jouer à laissons le guide d'étranger juste vérifier que les permissions sont bonnes pour que monsieur robot un robot puisse y aller je suis pas mal sûr que oui c'était je pense que j'avais déjà activé mon droit robot il est bien là et si je regarde le script donc le script jenkins qui est donc ici et j'espère qu'il est sur github je regarderai plus tard sinon je le mettrai ici j'avais dit je faisais un repositeur repositeur oui ah non c'est vrai je prenais le dernier le master dans la branche branche j'ai le master ici l'idée en fait ce que je vais récupérer je vais faire un w get de ce fichier et à copier link location à l'url avec le archi du repositeur et avec la référence du tag qui est là ça permet de pouvoir l'avoir c'est pas l'idéal là mais c'était good enough pour robot il est bien donc l'idée ce que je vais mettre en place est justement cette récupération à tout le processus ici pour arriver à la validation c'est ça l'objectif on va se concentrer là sur la première partie c'est un donc je vais créer la tâche en free style qu'un bill validé dans le temps j'avais déjà commencé à la fin de l'outilance figure plus loin de quoi ça donne qu'est ce qu'il fait là il récupère d'accueil puis j'avais exécuté juste fait le bien c'était ça quand on avait fait vous rappeler juste pour être sûr que je n'ai pas sorti de mon chapeau de je sais pas trop un vieux test parfait donc je vais mettre moi la rotation je pas un m je vais mettre la liste des répertoires à traiter le l'usager à exclure on va commencer par ça c'est bon je vais mettre par défaut x3 webdart ça va me régler mon problème strength puis là j'ai user to exclude par défaut robot ça c'est bon tac 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 là il va faire l'extraction par défaut je vais faire l'extraction de la branche master on y reviendra du moins j'espère avoir le temps et là j'ai le script qui va se passer donc là qu'est ce qu'il va faire je vais supprimer mon ma définition de mon script jenkins si j'utilisais maven ça serait mieux parce qu'en récupérant maven il verrait qu'il avait déjà l'artefact de présent fait il serait pas obligé de leur télécharger à chaque fois là c'est pas idéal il va leur télécharger à chaque fois ah ouais je suis en montée en compétence je récupère le script je décompresse le script puis je l'appelle script master parce que sinon à chaque fois je fais un commit ils changent le numéro donc mes belles ils marchaient pas de l'un à l'autre fait que ça m'emmerdé fait qu'en le renommant là encore une fois j'avais mis moins c majuscule en mettant le nom du du répertoire j'aurais pas besoin de faire mon move après là ok tu sais je suis dans le train là c'est sûr quand tu le relis tu fais quand j'aurais pu changer ça amen qu'est ce qu'ils veulent un jeu enlever ça parfait donc là j'ai un moi j'avais mis git lab est servée pour qu'ils ont enlevé un merci des problèmes puis là je lance le script guide valider avec le nom du répertoire à traiter puis le user à exclure ok ça va grosso modo by the way ça marchera pas là mais c'est pas juste c'est comme d'habitude fait que là je vais le rouler c'est là je peux soit là j'ai pas mis le hook donc je vais l'exécuter manuellement pour qu'ils fassent le build de toute manière j'ai pas de validation de savoir le dernier bill qui a eu on n'a pas fait de pouche avec à chaque fois ça va re-builder je vais faire le bill on voit bien sur le docker là peut-être ça va marcher en fait je viens de penser parce que c'est ça là maintenant ça marche juste pourquoi je vais juste passer sur la partie où il marchait pas ce que j'ai fait vous vous rappelez un moment donné on avait mis le user token le token git lab que j'ai jamais utilisé à chaque fois je mettais le user pass ben dans mon wget quand je le fais j'ai ce que j'ai mis dans mon slave à l'intérieur mon docker compose j'ai défini wget ça c'est le fichier original c'est le point wget où je lui dis utilise le token pour faire l'extraction donc c'est pour ça qu'ils marchent pour l'usager robot donc quand j'utilise double wget par défaut il va m'en fait je le passe en paramètre je pense si on reprend ici voyez je fais un double wget et je dis prends la conflit de git lab sur mon slave donc il va lire ça il va rajouter le header qui est là donc l'authentification pour robot va passer parce que c'était le numéro j'avais c'est bon donc ça me permet de pas avoir un usernames password à définir puis pour une fois j'utilise le token git lab vu que j'avais pas réussi à le mettre avant ok un papa pas donc là j'ai roulé donc là c'était l'exclu de l'erreur que j'avais c'était quoi c'est ça c'est ça c'est mon mec faille qui est à l'intérieur de mon projet donc je vais regarder le projet qu'on avait dit j'ai vu ça qu'il y a des mots c'est pas lui moi je pense que je vais le réextraire ok c'est pas grave tmp git clone je vais le récupérer celui là qui d'autre manière je vais en avoir besoin pour faire des modifications à terme d'accord hop git clone donc si on reprend le x3 webdab je vous parlais du makefile que j'avais fait ça c'est le makefile donc le j'ai mis j'ai passé en mis en répertoire en variable le répertoire où est le répertoire de validation donc à ça si je change ici pour le docker campo je force la suppression pour avoir un bel fraîche qui se fait pas mon vieux pour pas qu'il utilise tous les caches en fait donc là je me m'assure qu'il soit bien frais par défaut quand tu appelles la commande make il va appeler le target all et lui va dire pour faire un faut que tu appelles unit test pour appeler unit test il a besoin que ça et ça soit complété donc si c'est pour définir ma chaîne de dépendance j'ai mis un petit help là aussi juste pour que ça soit plus beau donc ici qu'est ce que je fais build build and test donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller dans le répertoire de validation il va faire un docker compose build en forçant la suppression et il va faire un docker compose up juste du web d'av et après il va faire le run de validation du bien sûr si un marche pas ben il va pas faire le deuxième et le clean up and test en fait je refais une je rechange de répertoire je stoppe le web d'av et je refais une compilation pour être sûr pour avec les tests cette fois-ci ça c'est un c'est ça c'est le mec fin mais l'idée c'est que tous les mec fin tout toutes les jobs ont appelé va utiliser le mec fin et le mec fin lui aura la particularité de l'environnement ok donc là il l'a fait là il me dit comme quoi c'est une vieille version du script ok là il n'a pas trouvé le script de jenkins bill qui contient normalement le numéro des billes qui ont déjà été fait c'était ça l'idée puis là il a bien réussi il a fait les unit tests je peux même le modifier un petit peu on va juste mettre dans le contexte surtout on va mettre moins v comme ça il sera en mode verbose on verra plus de genoux c'est un peu c'est chiant après là mais pour commencer on va faire ça comme ça donc là c'est les explications du clean up un tac 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 tout ça ça a déjà été fait ah ouais je peux moi je vais mettre le 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 hook tout de suite comme ça ça va être déjà fait oui il ya quelques erreurs que j'avais laissé à l'intérieur mais avec le temps qui nous reste je vais je vais passer par dessus ça vous dérange pas donc je vais intégrer le gitlab avec la compilation du comité donc quand je vais comité ça va permettre de faire en sorte que automatiquement il va démarrer l'autre tâche la tâche la job jenkins ok donc je vais dans le bill trigger je vais bill when change is push to gitlab puis là ils donnent l'url en fait c'est gitlab qui va dire hey jenkins j'ai eu un un commit et comment gitlab va informer jenkins jenkins c'est avec l'url qui est là donc lui je vais juste dire jenkins écoute sur sur un camp écoute cette url tu vas peut-être recevoir des alertes ok push event là je peux décider qu'est ce qui va être réalisé donc qu'est-ce qu'il va accepter depuis la requête that's it juste reprendre l'url ok donc ça c'est pour la partie jenkins maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans gitlab pour lui dire hey quand tu quand tu reçois un commit un push bah informe jenkins qu'il y a eu mais il faut quand même que tu sais sinon ça fait quand même à la maison puis ils se comprennent pas donc ici je vais peut-être en avoir déjà un je vais changer ça c'est une que j'avais déjà mis à l'origine donc lors de la préparation de la formation bien sûr tu peux le tester aussi je vais juste voir il faut juste que je regarde dans mon docker compose git formation training jenkins jenkins docker jenkins 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 j'ai essayé peut-être que x3 f non parce que là ça ne marchera pas parce que c'est au moins f2 ok je n'ai pas besoin de mettre de token parce que je vais juste commenter directement dedans mais ici j'aurais pu définir un un token de validation c'était pour faire une double là je n'avais pas mis dans le cadre présent avec la g1 là je vais trigger un événement quand j'ai un push t20 mais c'est selon la tâche que j'ai été mettant le wiki page que je voudrais quand je commis dans le wiki qu'il ya un événement qui soit réalisé donc j'ai plusieurs réalisation possible je vais enlever le ssl validation de mon cas je vais ajouter le webhook là il est maintenant présent ici et là j'espère que ça va marcher je vais faire un test je vais revenir ici je vais faire save je vais ici test et normalement ça peut passer 404 notre forme parce que je sais pourquoi parce que là j'ai juste changé l'url mais j'ai bien j'ai juste changé la fin de l'url sauf que c'était pas le même nom je peux tu peux modifier je n'en ai pas sûr ah oui je peux edit excusez c'est le nom qui est pas c'est pas pareil hop voilà voilà vous allez save et test beta anonymous non ouais pourquoi j'ai un quand j'ai un pas pas du ah mais pourtant il est là notre femme slash bah là j'ai mis https cette fois-ci j'ai pas mis d'usager d'identification j'ai pas mis de token mais je trouve ça bizarre qu'ils me disent un 404 là project build validate ah oh oui on va bien dan dat tu tue 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 je vais juste je vais savoir l'adresse P, il y a directement la recherche je suis content oui bien je vais déjà faire la paix juste pour être sûr et pourquoi il marche pas non parce que là dans le terrain je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je vais refaire un test ça va me dire que ça va changer c'est une raison et ce n'est ce qu'on va faire un peu les bases d'éviter maintenant donc global configuration en l'occurrence anonymous il disait job build que d'un agent mer job bien peut-être pas mais c'est vrai on y croit ben voilà 1 alors on prend le temps de lire et on voit la job aller là ouais non mais je me suis pas le gars en robot je sais pas mais non parce que j'ai pas jamais utilisé défini de robot dans d'enquête j'ai toujours défini dans le guide lab je sais pas voilà pour le moment la mienne animaux ça va faire le boulot je chercherai pourquoi ça soit j'ai oublié des versions avec d'accord et maintenant il ya une restriction enfin bon c'est pas grave moi moi c'est ça j'ai vu je suis venu j'ai vu j'ai vaincu non ici on voit les différents comites dans la vue je les ai mis en mode verbose c'est comme quoi hop il cherche il valide ok ça a été une modification pour le répertoire x3 j'ai tel numéro de bill tel numéro de bill donc il va faire buildé sa liste comme ça ici on voit vu que je suis en mode verbose que toi ça c'est la liste non non concaténé non unique non filtré donc là après la toile si j'ai eu tous ces comites là qui ont été touchés sur x3 web dave et donc il va le faire il va pas build et autant de fois il va juste le faire une fois et là j'ai tout le processus vu que toi on voit là il fait using car il fait des biens et après voilà il a fini avec succès bon là on s'entend que j'ai utilisé donc dit là pour faire le test maintenant si je fais la modification dans le cas d'ici mettons je vais changer le docteur file 1 je vais faire une erreur dont cp copie photo dans tmp le temps tout n'existe pas avec ça devrait cracher dit qu'on met un test crash d'accord moi la cauche j'ai une master je pousse le commis sur le serveur on voit là automatiquement dans jenkins il a démarré la tâche effectivement un les rouges regardons pourquoi elle est rouge ben il a crash et lors de la création voilà ce qu'on voit de verbose on voit moins bien mais il a créé il a craché lors du build ici un copier ferme de par ici à statuer la tâche donc automatiquement il fait pas le reste il s'arrête idéalement dans la configuration de ma job j'envoie un email pour m'alerter qu'il ya une problématique etc ça c'est ça donc là maintenant on a l'intégration là dessus donc là ça c'est l'erreur exactement comment ce que j'ai fait c'est bien je suis bien la gestion multi branche c'est là il est un 52 vous serez en retard peut-être c'est la dernière je parle dite branche là mon problème aujourd'hui c'est que si je fais check out moins b si je crée la branche totaux je vais enlever mon erreur que j'avais fait donc normalement j'ai juste changé ça ça devrait builder maintenant j'enlève git commit à fixe erreur et maintenant je vais pousser ma modification mais là je suis dans la branche totaux je pousse ma branche là il me dit ah ben tu sais si tu veux merger ta modification tu peux aller le faire mais là oh surprise j'ai encore l'erreur non c'est que en fait le problème puis quand on le lit on le voit clairement quand on a l'oeil du serpent et le search et en fait le problème c'est que il a toujours récupéré la branche master il gère pas le multi branche ok mais c'est pas jenkins qui gère pas la multi branche c'est l'humain qui a pas pensé à gérer la multi branche parce que quand je lui dis quand tu fais le check-out je lui dis prends le master et on peut pas lui dire qu'il est un comme d'habitude c'est l'humain donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais modifier ça pour avoir le slash étoile donc à ça il va prendre toutes les branches zup et là je vais refaire une autre modification à quoi que j'aurais pu juste comité mais bon c'est pas grave juste pour dire comme et c'est vrai et maintenant je pousse et là il va démarrer et là ça va bien marché mais cette fois ci avec la branche de deux ok on va pouvoir aller juste regarder la suite j'ai comme juste un petit blanc ah j'avais mis deux branches mais c'est parfait ok voilà il compile là il aurait déjà croisé de toute manière s'il y avait quelque chose ok là comme je disais moi mon problème c'est que je voulais toi success maintenant ce que je voulais pas qu'il se passe c'est que à chaque fois je clique sur le bouton build et build s'il n'a pas besoin de builder je voulais garder une historique mais là si je regarde à l'intérieur de mon conteneur j'en ai par un truc inversé dc car 1 de dóc regarder dans jenkins jenkins workspace menant la tâche Là, je vais avoir mon répertoire X3 WebDag. Et vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jenkins'Build, il a été mis là. Ça, c'est l'un du build, c'est moi dans mon script que je crée ce fichier-là. Vous pouvez regarder le code. Je fais aussi un git add du fichier, mais je ne fais pas un git push. Pourquoi? Parce que si je fais un git status, il est head détaché, parce qu'il détache pour ne pas que tu puisses faire des commits par inadvertance. OK? Donc, ça, c'est bien fait. Mais tu peux quand même ajouter des fichiers à l'intérieur. Si je regarde git log head, il a déjà à rajouter robot. Il a à rajouter pour le build. Il met même avec le nom de la variable. Puis, il dit qu'en quoi il a rajouté le fichier de configuration. Et ça, c'est le timestamp du dernier build qui a été réalisé avec succès. En fait, pas le dernier, c'est le dernier commit. Je prends le commit, je ne fais pas mon build à moi. OK? Pour qu'après, quand il fait ses validations, il ne le rebuild pas si le commit a déjà été buildé. C'était ça, l'envie. Fac l'idée, l'envie. Donc, ça, c'est ici, justement, que je vous montre que vous lirez le script, vous vous amuserez. Que je fais le add, puis je fais le commit, mais je ne fais pas le push. Parce que je ne peux pas faire le push. OK? Parfait? Mais ce qui est magnifique, c'est que Jenkins, lui, il peut faire le push. C'est awesome. Donc, en fait, à l'intérieur de la tâche. Excusez, j'accélère, mais c'est à cause de l'heure. Puis, je sais que j'aurais fait ça à la session s'il y avait eu une autre session prochainement. C'est un guide publisher. OK? Et en fait, là, je vais dire, bien, commit uniquement si ça marche. Parce que, tu sais, je ne veux pas, si ça ne marche pas, je ne veux pas que tu commites, évidemment. Il faut juste que je regarde. Guide branche. Le problème, c'est que la branche, je ne sais pas c'est quelle branche je suis en train de comiter, je suis en train de travailler. Est-ce que c'est master? Est-ce que c'est toto? Est-ce que c'est super feature qui arrive? Et si vous regardez dans le build, ça, c'est vraiment un history. C'est des restants de quand j'essayais de savoir les variables d'environnement que j'avais. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins documentés, là, fait qu'après. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans la branche à pousser, je peux définir la variable git lab branch. Puis là, lui, automatiquement, il détecte sur quelle branche j'étais en train de compiler. Donc, il va pousser dans toto, si je suis dans toto et hot. Et là, le target origine, c'est que je veux pousser sur le serveur d'où j'ai extrait. Donc, ça pourrait être à l'heure. Donc, on va faire ça. OK. Git lab branche. Comme ça. Ça semble à ça. Git lab branche. Parfait. OK. Donc, là, là. Il n'est pas origine ? Ah, je pensais qu'il n'était pas un défaut. Excusez. Origin. Hein ? Hein ? Donc, maintenant, si je refais une modification, peu importe le... Je vais refaire une autre modification. D'accord. J'ai eu un truc qui marche parce qu'on n'a plus le temps de faire des erreurs. Commit. Commit. Push. Ping. Donc, là, il va démarrer, évidemment, la tâche automatiquement. Clac. Donc, là, il fait la compilation et tout, normal. Bien sûr, sur la branche Toto. Tac, tac. Et là, en fait, ici, il a poussé, il a commité le changement. Donc, si on regarde ici, mettons, le projet d'Akker, je regarde le projet. À l'intérieur, là, je suis dans la branche Master, X3. Je n'ai pas le Jenkins, qui est là. Si je prends le Toto, évidemment, il va pousser. OK? Attention. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, je l'ai déjà... Moi, je l'ai mis. C'est bon. Là, là, il y a... Robo, il a commité dans Jenkins. OK? Donc, si je reviens... Vu que j'ai exclu Robo, il n'est pas parti en boucle. Parce que... C'est ça. Robo commit. GitLab reçoit le commit. Jenkins dit... GitLab, il dit à Jenkins, « Hey, Robo, il a commité. » Donc, Jenkins, il reprend. Et là, tu pars dans une super belle boucle, là. Ça, c'est beau. Ça garde les processeurs avec toi. C'est ça. Tu vois? Et là, ici, tu vois, ça, c'est un bon exemple. « No build to perform criteria. » Vous voyez? Notre mythe. Donc, vu qu'il ne build pas, parce que l'usager Robo, il exclut. Ça m'évite d'avoir la boucle. Qui parle. Ok, je savourais, la première fois, j'avais oublié d'enlever, là. Fait que... J'ai dû arrêter mes campes d'inherbe. Parce que c'est parti en brille, un peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça... 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 La version accélérée, un petit peu, de la fin, là. Juste regarder s'il n'y avait pas. Ok. Quand je dis... La conclusion, c'est que c'est vraiment cool. À l'esprit, il n'y a pas grand-chose en soi, là. Mais, tu sais, toute la logique de... Est-ce qu'il le prend? Est-ce que je garderais le mec fin? Je pense que je vais essayer de regarder pour passer avec un pom. Surtout à cause pour le Wget qui m'emmerde un petit peu de la récupération à chaque fois qu'il fait un build. Au moins d'avoir dans le point M2 le cache de ça. Est-ce que c'est grave? Non. En tout cas, je pense que là, j'avais le cover pour m'amuser, là. Après, il n'y a plus qu'à améliorer, là-dedans. C'est sûr que l'idée, là, maintenant... Ce que je voulais surtout montrer, c'est que... Tu sais, on a juste vu comment mettre un script à l'intérieur de Jenkins. Mais tu sais, on peut quand même faire des belles choses avec ça. La mode, maintenant, ce n'est plus utiliser le script qui fait une grosse logique, mais utiliser les pipelines. Ça, c'est vraiment la méthode clean, si je puis dire. Pipeline. Juste pour montrer. Qui te permet de définir un workflow, en fait. Moi, là, je prends celui-là de Blue Ocean, là, qui est un plugin, là. Mais justement, de définir ton build, tes différents unit tests qui doivent passer et de visualiser où sont les erreurs. Parce que, tu vois, mon script pour la personne de QA, mettons, ben, ce n'est pas facile. Tu sais, on voit que c'est faire, mais lire le output, là, ce n'est pas nécessairement évident. Au moins, avec ça, tu sais, puis tu peux avoir des pipes, dans le pipeline, dire, bon, ben, celui-là, ce n'est pas trop grave s'il plante. Tu sais, de laisser aller le flow, là. Donc, ça, c'est vraiment, j'allais dire, la manière à la mode propre de le faire aujourd'hui. Il y a un truc avec des expos sur un certain nombre. Oui, oui, c'est ça. Tu as dû... Oui, 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 c'est... C'est cool. Par contre, tu sais, je pense qu'il y a un step. Moi, je l'ai fait comme ça, pour débuter. Puis après, là, je suis dans un step. Pour continuer. Voilà, je vous dis bonne journée puis à la prochaine fois, je ne sais pas trop quand.